Dans les rues de Vitry-sur-Seine, les oeuvres de Christian Guémy, alias C215, s'affichent partout. Un artiste de street art parmi les plus convoités et les plus volés. Il y a une véritable effraction. La démarche est tellement stupide qu'ils ont pris même qu'une seule des deux portes. Quelques centaines de mètres plus loin, la porte de l'armoire électrique a connu le même sort. Lorsqu'on retire de l'espace urbain une de ses oeuvres, c'est contribué à appauvrir la ville. Et c'est quelque part l'économie de marché qui reprend ses droits sur la poésie. Et ça, ça me rend triste. Au début, j'aimais peindre sur des petites boîtes, des boîtes aux lettres, des choses comme ça. Et comme maintenant, elles se font arracher systématiquement, j'ai pas l'impression de rendre service au propriétaire de la boîte aux lettres lorsque je peins sur sa boîte. Parce que je sais qu'il va se la faire voler. Le vol le plus spectaculaire cette année, celui de cette oeuvre de Bungsy, une superstar du street art. A Londres, ce mur a été découpé et retrouvé à Miami lors d'une vente aux enchères. Conséquence, désormais, certaines de ses oeuvres sont sous protection derrière un rideau de fer ou un plexiglas. Un gage de reconnaissance, diront certains, comme l'artiste anglais Pureville, de Passage à Paris. À un certain point de votre carrière d'artiste, vous rejoignez le club fermé, le club des plexiglas. C'est 215 à un plexiglas, clairement en banque-ci aussi. Est-ce que vous espérez en avoir un ? J'ai enfin un oeuvre sous plexiglas, oui. Qui sont ces voleurs ? Nous en avons rencontré un. Greg, lui, s'intéresse aux tags. Un passionné, il les collectionne depuis 10 ans. Ça, je ne sais pas, ça ne doit pas être compliqué. Il faut dévisser, je pense. Parce que si je le laisse, ça va être repeint. La seule manière de conserver des traces comme ça d'un artiste urbain, c'est de s'utiliser le support, malheureusement. Il a pu récolter le travail de près de 400 graffeurs. Un butin qu'il ne souhaite pas revendre, son souhait, en faire don un jour à un musée. Pour lui, voler ses oeuvres, c'est surtout sauver l'âme des graffeurs. On peut vendre aujourd'hui des pièces d'artistes du graffiti très très chères. Ça ne sera pas des oeuvres de graffiti. Ça sera l'artiste graffiti qui a fait un truc sur une toile, mais on perd l'essence un petit peu du mouvement. Je perçois un peu ce truc comme un travail aussi. C'est un travail de recherche, un peu comme de l'archéologie, quoi. À qui appartiennent les oeuvres de rue ? Les artistes peuvent-ils porter plainte ? Pour cette avocate spécialisée dans les industries créatives, la réponse est non. Par exemple, en l'espèce, si on prenait un pan de mur, on abîmerait la propriété privée, c'est probablement cette copropriété. Donc ce serait la copropriété qui aura un droit à agir, mais très certainement pas l'artiste. Et alors l'artiste, il n'a pas son mot à dire si on lui pique son oeuvre ? Non, parce que de toute façon, c'était illégal ce qu'il avait fait au départ. Légalement impuissant, mais pas désarmé. Les artistes ont trouvé la parade pour éviter le recel. Nicolas est un collectionneur de street art. Ce jour-là, il nous emmène voir des oeuvres avant leur vente aux enchères. Ce Banksy, 20 à 30 000 euros, l'estimation de ce carton, et qui doit avoir un certificat. Ce certificat d'authenticité, c'est l'artiste lui-même qui le signe. C'est la preuve que l'oeuvre n'a pas été volée. Alors Invader, chaque fois qu'il crée une pièce dans la rue, il y en a 1100 à Paris. Il décline ce qu'on appelle un alias dans le marché. Donc ça veut dire une copie pour le marché ? Comme une copie conforme, voilà, pour le marché. Et la vente de cet alias va lui permettre de continuer le travail de rue. Deux univers parallèles. D'un côté les oeuvres de galerie, de l'autre les oeuvres de rue. Mais pour les puristes du street art, les oeuvres créées pour être vendues n'auront jamais la même valeur.